Tout est parti d'une offre d'investissement trouvée sur internet, celle de faire fructifier ses revenus. Après moultes réflexions, des millions de francs CFA, soit l'épargne d'une vie, seront injectés dans cette affaire. Après quelques mois de satisfaction, le rêve tourne au cauchemar en 2023, lorsque le Trésor public commandit un audit des sociétés de VTC suite à des soupçons de blanchiment d'argent. C'est le début d'un bras de fer, les nouvelles souscriptions sont bloquées et les souscripteurs déjà recrutés peinent, selon leur dire, à recouvrir leur argent. Les actions sur les réseaux sociaux effacent au siège des dites sociétés se multiplient. Après avoir reçu le président directeur général de KDS Holding, M. Kofo Doga-Sévrin, Cette info reçoit Mme Assetu-Tioté, qui représente aujourd'hui l'un des collectifs de souscripteurs de KDS. Mme Assetu-Tioté, bienvenue, racontez-nous votre histoire. Bonsoir, merci pour l'invitation d'abord. Comme vous l'avez dit en introduction, tout est parti des publicités sur les réseaux sociaux et des propositions allégeantes que nous avons vues pour investir. Et donc, nous avons voulu tester cette piste pour avoir des moyens pour pouvoir subvenir à nos besoins et réaliser aussi certains de nos désirs. Comme le président l'a dit, cette année, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse n'a plus besoin de quitter son pays pour être épanouie. Au lieu d'économiser ou bien de prendre quelques sous et partir vers la mer pour voyager, on a préféré rester dans notre pays, investir dans le VTC, qui était une proposition vraiment très allégeante. Malheureusement, on fait face aujourd'hui à des difficultés de paiement. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'offre de VTC ? Le rendement, le RSI était vraiment juteux. Mais on n'avait pas aussi besoin de s'impliquer parce que la gestion était totalement dans les mains de KDS. Et c'était vraiment rassurant. Tu investis, tu ne gères rien et puis tu as des retours sur investissement. C'était bon. Combien vous avez investi ? On a investi en famille, à peu près la somme de 20 millions. Et qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous souhaitez être remboursé ou simplement toucher les revenus du capital que vous avez investi ? La lue que prend les choses aujourd'hui, nous sommes tellement peunés. Nous avons investi et nous n'avons pas les retours sur investissement comme ils se devaient. On souhaite vraiment d'autres avoir, parce que je parle au nom du collectif, d'autres désirent avoir, ne serait-ce que leur capital. D'autres, par contre, ils cherchent à avoir le capital et les retours sur investissement parce que c'était ça l'objectif au fait. Donc, les deux options sont à prendre, mais je pense que la majorité opte pour le capital et le retours sur investissement. Et vous, dans votre cas ? Pareil, le capital et le retours sur investissement. Donc, est-ce que vous êtes actuellement lié contractuellement avec KDS ? Nous avons deux contrats. Il y a des contrats qui n'ont pas pu être résiliés. Et je reviens sur un fait. L'État a demandé à KDS de résilier les contrats des nouveaux souscriteurs. Oui, on y reviendra justement plus tard. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore reçu un retour sur investissement ou bien un paiement même de capitaux, un remboursement de tiers de capitaux ou quoi que ce soit. Malheureusement, on a eu en face de nous un monsieur ou bien une structure qui nous a fait des propositions de résiliation de contrats. Donc, ils nous ont proposé un remboursement du capital sur six mois avec 10 %, sur un an avec 20 % d'intérêt. Et donc, comme l'État avait demandé qu'on nous rembourse, on rembourse à certaines personnes qui n'avaient pas encore reçu de RSI. Et malheureusement, nous, dans notre cas, on avait déjà reçu des paiements. Mais on a tout fait. Le monsieur nous a dit qu'on était obligés de résilier. Donc, pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, actuellement, vous n'êtes pas sous contrat avec KDS, mais ce n'est pas de votre fait. Non. Il nous a fait un moratoire de remboursement du capital. Sur combien de temps ? Sur six mois. Qui n'a pas été respecté ? Le début s'est déjà commencé, mais on n'a pas encore eu de remboursement. Ça, c'est nous, mais il y a d'autres qui devaient être payés depuis le mois d'août, septembre, jusqu'en octobre. Et personne n'a encore été payé. Et vous avez perçu combien de paiements jusqu'à présent ? Il y a plusieurs types de contrats. Oui. Il y a des contrats qui courent depuis 2022. Donc, c'est vraiment, eux, ils sont déjà rentrés en possession de leur capitaux. Donc, il reste maintenant les retours sur investissement. Il y a d'autres qui viennent, les nouveaux souscriteurs, c'est-à-dire qu'ils ont souscrit en décembre. Ils ont reçu deux, trois, quatre mois de paiements. Et la crise des revenus. Donc, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, ça fait sept mois que vraiment, on peine à recevoir des paiements. Je le disais en introduction, vous représentez l'un des collectifs de souscripteurs de KDS. Effectivement. Comment s'est créée la plateforme ? La plateforme s'est créée à travers des humiliations qu'on subissait, à travers des mécontentements qu'on avait, à travers des agissements que le KDS avait qu'on n'aimait pas. Parce qu'il n'y avait pas de cellule de communication réelle en face de nous. On te donne rendez-vous pour un paiement. Quand tu arrives, c'est un message que tu trouves au secrétariat donnant un autre rendez-vous pour paiement. Et on est allé comme ça, de rendez-vous à rendez-vous. Après, ils ne nous faisaient même plus déplacer. Ils faisaient de communiquer. Les paiements prévus pour tel mois ne seront plus payables pour tel mois, mais à telle date ultérieure. On a eu des dates comme ça. On commençait par le mois de mai. Après, on arrivait deux fois en mai, deux fois en avril, une fois en juin, deux fois en juillet. Jusqu'à aujourd'hui, de report en report, de report en report. Et les dates n'ont toujours pas été respectées. Donc, Mme Tioté, ce que vous nous dites actuellement, c'est que vous avez tenté d'avoir une médiation avec les responsables de l'entreprise, mais que rien n'a été fait depuis. On a toujours des médiations. On a des meetings. Et à l'issue des meetings, les comptes, les PV qui sont tenus, les décisions qui sont prises ne sont pas respectées. Parce que M. Kofo, ça fait sept mois qu'il paye le mois d'avril des souscripteurs. Et à ce jour, il reste combien de souscripteurs à payer pour le mois d'avril ? Il va rester à peu près 300 personnes qui n'ont pas encore perçu le paiement du mois d'avril. Est-ce que ces personnes, elles font partie de votre collectif ? Oui, d'autres font partie de notre collectif. D'ailleurs, vous êtes combien dans votre collectif ? Nous sommes 1000 à peu près. Sur combien de souscripteurs estimés ? Le nombre de souscripteurs estimés va dépendre de comment est-ce qu'on voit la chose. Si on va en termes de contrat, une personne peut avoir deux à trois contrats ou un. Et si on dit qu'il y a 15 000 souscripteurs, donc ça va faire que… En termes de contrat. Voilà. Maintenant, si c'est en termes de personnes physiques, on peut atteindre les 5 000 souscripteurs. Est-ce que vous avez déjà tenté une action judiciaire ? Heureusement, pour nous, avec tous les échanges, toutes les rencontres qu'on a eues avec la structure KDS qui n'a pas abouti, avec les désagréments qu'on a subis, d'autres ont fait éjecter de leur maison, on n'arrive pas à communiquer réellement avec eux parce que tout est néant, rien n'aboutit. On a dû avoir recours à la justice. Et pour l'instant, cette procédure en est où ? Nous sommes en train d'entamer la procédure juridique, constitution des dossiers pour remettre au maître. Alors, permettez-moi de vous poser une question, mais si depuis avril, vous n'avez pas perçu vos RSI, pourquoi en octobre, quasiment en novembre 2023, vous intentez une action ? Qu'est-ce qui justifie l'écart entre le constat et, entre guillemets, l'action en justice ? Au fait, nous sommes partenaires, d'après M. Kofo, bien d'après la structure KDS, nous nous avons patientés parce qu'on sait que le partenariat, c'est se soutenir. Au début, on s'est soutenu. On a vraiment fait des efforts pour comprendre notre partenaire qui disait avoir… Au début, il n'avait pas de problème de paiement, de trésorerie, d'après lui. Et au bout de quelques temps, on a fini par comprendre qu'effectivement, ce sont des problèmes de trésorerie. Parce qu'il ne peut pas promettre des paiements qui ne passent jamais. Il paye en contre-goutte. On a l'impression qu'il paye 10 personnes par mois. Parce que depuis avril jusqu'au début, 30 300 personnes qui n'ont pas encore pu avoir leur RSI de 30 avril, c'est désagréable. La vie est devenue dure pour tout le monde. Nous avons investi dans l'intention de pouvoir avoir nos RSI et changer de vie. Et d'autres ont pris carrément toute leur économie pour y mettre. C'est votre cas ? Non. Je connais des personnes, des retraités, des personnes qui venaient de perdre leur mari, l'assurance qu'ils ont reçue. Ils ont pris tôt pour injecter. Donc, c'est vraiment pénible pour nous. C'est très pénible pour nous. Nous sommes arrivés à l'issue de cette première partie. Nous reviendrons après une courte pause.